Bonsoir donc à tous et à tous, il est 18h, on va démarrer ce webinaire ce soir, donc 31 janvier 2017 sur le Forex avec un angle particulier qui sera ce soir les outils du Wallmaster et notamment des outils entre guillemets adaptés Forex. Évidemment ce sont des outils que l'on peut mettre sur d'autres courbes, mais ce soir et même dans l'absolu, moi je vous conseille de les utiliser pour le Forex et c'est ce que l'on va voir ce soir ensemble. C'est l'objet donc de notre webinaire, on va rester une petite heure ensemble, peut-être 45 minutes et puis on se laissera le temps pour des questions ensuite. C'est un webinaire qui sera un peu particulier parce que pour ceux qui me connaissent vous savez que j'aime bien la théorie et monter Crescendo, là ce soir c'est un webinaire qui est vraiment dédié, pratique, pratique, il n'y a pas vraiment de théorie, bon évidemment je vais vous expliquer les concepts et puis vous poser le contexte des outils, mais il n'y a pas de grand chapitre théorique sur ces outils, on va faire de la manipulation ensemble et on va présenter et utiliser ces outils. Alors je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benoît Fernandez-Rioux, je suis formateur au World Trade Institute, l'institut de formation de World Data qui m'accueille ce soir pour ce webinaire et je les en remercie. Par ailleurs je suis donc formateur mais pas que, je suis aussi consultant auprès des établissements bancaires, je suis également auteur de certains ouvrages et notamment de deux ouvrages qui sont Introduction Forex et Le Trader Privé, tous deux éditions Galino que je vais vous présenter très rapidement ensuite. Et puis je suis par ailleurs trader pour compte propre, c'est à dire que je travaille sur le marché avec mon propre argent et notamment le marché du Forex, mon marché de prédilection. Donc ce marché c'est celui que je vous présente dans ce livre, Introduction au Forex, qui est un ouvrage, comme son titre l'indique, d'introduction et comme son titre l'indique toujours, sur un marché particulier, celui du Foreign Exchange, donc le marché des devises. Et par ailleurs j'ai également écrit ce second ouvrage qui est Le Trader Privé, où là on s'exonère un petit peu du marché, d'un marché particulier et on va sur tous les marchés, mais on parle de la façon d'intervenir sur les marchés donc des trois piliers qui sont indispensables de mon point de vue pour intervenir de manière sécurisée sur les marchés il faut d'abord avoir une et avant tout une bonne maîtrise comportementale c'est vraiment le coeur du sujet mais ça ça ne suffit pas si on n'a pas une bonne méthode donc on parle également de méthode de trading essentiellement basée sur l'analyse technique et évidemment tout ça ne serait rien sans la fameuse gestion du risque mais l'un ne va pas sans les deux autres une gestion du risque seul ne fait pas de vous un trader gagnant une maîtrise comportementale parfaite ne le fait pas non plus et la méthode ne suffit pas évidemment sinon ça serait trop facile voilà donc ce livre et bien vous vous détaille en quelque part ces trois piliers et pour aller plus loin parce que là ce n'est qu'un livre et bien vous pouvez me rejoindre donc au niveau des formations en tant que cycle en tant que cursus au sein du World Trade Institute dont les prochaines dates sont en mars du lundi au vendredi donc 27 au 31 mars pour la prochaine session et ensuite la session suivante est planifiée pour mai alors on parle de cinq jours mais cinq jours c'est idéal après il y a un coeur de trois jours qui sont les trois jours indispensables et les deux jours journée 4 et journée 5 sont des journées dites optionnelles comme vous pouvez le constater on a les trois premières journées de la théorie évidemment énormément le premier jour et puis on passe peu à peu à la pratique en seconde journée puis la troisième journée est vraiment dédiée à la pratique on le fait et on le fait ensemble que de la pratique sur le marché et en live et ensuite pour ceux qui veulent aller plus loin et vraiment continuer à être autonome on a du coaching journée 4 et du coaching journée 5 et on a même d'autres journées de coaching planifiées tout au long de l'année donc c'est vraiment un cursus un cycle qui est complet c'est pas juste une journée ou une demi journée de formation et on vous lâche dans la nature non non on vous on fait de vous véritablement des gens autonomes sur les marchés et autonome en toute sécurité c'est vraiment c'est vraiment le but voilà donc si vous êtes intéressé par ces formations n'hésitez pas à contacter la sympathique équipe de wall trade du wall trade institut donc chez wall data je vous laisserai à la fin du webinaire les les le je vous montrerai le site en fait donc vous aurez les coordonnées et le numéro de téléphone mais sachez que vous avez tout ça sur le site donc www.walldata.fr voilà donc en ce qui concerne ma présentation on va passer tout de suite sur le wall master donc le wall master c'est le logiciel de wall data sur lequel là vous vous retrouvez bien mon espace de travail pour ceux qui me connaissent un peu on retrouve le macd le stochastique le rsi une certaine présentation en quelque part des des indicateurs techniques avec évidemment des moyennes mobiles et puis également les bandes de bollinger voilà mais ça c'est ce que vous pour ceux qui me connaissent c'est pour ceux qui suivent un peu mes mes travaux et mes d'autres webinaires par le passé notamment les points de marché c'est pas ce que l'on va creuser ce soir ce que l'on va creuser ce soir ce sont d'autres outils des outils que j'ai découvert assez récemment d'un point de vue relatif sur sur la plateforme même si les outils existaient depuis un certain temps alors il se trouve au niveau de l'at expert l'at pardon help air qui se trouve ici à côté de mes espaces donc l'at help air à côté du at expert entre autres donc vous avez le at help air et vous une fois que vous avez cliqué ici vous avez les fx trading tools et c'est ce sur quoi je vais cliquer voilà et c'est ce qui va désormais s'afficher donc vous avez quelque chose qui à première vue est assez assez en tout cas pas naturel à lire d'un point de vue de prime abord parce que on n'est pas sur des sur des chandeliers japonais on est sur des courbes donc là tout de suite c'est on est dans une immersion d'autre chose alors je vais vous détailler tout ça ne vous inquiétez pas on est là ensemble pour le faire alors avant d'aller plus loin dans le détail de cet écran je vais commencer par vous parler des quatre onglets qu'il y a ici parce que en fait quand on parle d'at help air fx trading tools vous voyez ces tools au pluriel c'est donc plusieurs outils et vous avez notamment quatre grands outils donc l'indice des devises dans le premier onglet ici en haut à gauche ensuite les corrélations entre devises donc ça ça parle certainement à des gens déjà multicourbe forex et multicourbe force relative vous avez quatre onglets et entre guillemets vous avez donc quatre outils dans ce package alors on ne va pas commencer par le premier onglet ni le second on va commencer et on va passer assez rapidement sur le troisième onglet le troisième onglet donc vous avez ce multicourbe forex qui vient de s'afficher à l'écran en fait c'est l'outil entre guillemets le plus simple parce que c'est tout simplement l'affichage et bien des des courbes du des des paires de devises tout simplement les unes superposées avec les autres donc là vous avez et bien l'euro dollar l'euro contre le franc suisse l'euro contre la livre et l'euro contre le yen donc vous avez des couleurs euro dollar c'est la courbe et bien qui est qui est en marron alors en marron alors attendez pardon euro dollar pardon c'est la courbe en bleu alors effectivement euro slash usd vous l'avez ici voilà la courbe en bleu l'euro chf c'est donc la courbe en marron ou en rouge foncé qui est ici l'euro gbp c'est bien la courbe en vert donc vous l'avez ici et l'euro gp wide donc contre le yen vous l'avez ici en violet donc là on affiche quatre courbes alors on peut changer les paires en cliquant sur sur ce sur le petit bouton qui est ici qui est qui représente un crayon en fait on peut aller rechercher et bien une autre une autre paire ou si on connaît directement ce que l'on veut rechercher par exemple a eu des slash usd voilà il l'a trouvé je fais ok et là il devrait afficher à eu des slash usd alors ce qui vient de se passer c'est que la eu des usd est une est une paire qui vous voyez était hors de l'écran donc j'ai je clique et si ça vous arrive et ça peut vous arriver même sur d'autres outils que vous ayez des des courbes qui soient sortis en haut en bas donc vous cliquez sur et bien ce ce petit logo en fait qui restaure le graphique bien dans la configuration par défaut dit autrement qui recadre en fait les courbes alors je clique et vous voyez ça regarde immédiatement toutes les courbes donc celle que je venais de rajouter qui était donc a eu des usd qui était plus haut que toutes les autres courbes et bien se retrouve désormais dans l'écran donc ça c'est petite astuce d'ergonomie pour immédiatement d'un coup d'oeil retrouver alors comme je vous le disais nous avons ici le multi courbes forex donc d'un coup d'oeil on a et bien les les paires que l'on souhaite afficher qui se superposent et on a en quelque part une sorte de je vais employer ce terme exprès une sorte de force relative même si c'est pas tout à fait exact une sorte de force relative qui saute aux yeux d'un premier coup d'oeil sauf que là on reste sur quelque chose de très basique du coup on a le second onglet qui est ici le multi courbes force relative et à ce moment là en multi courbes force relative on remet tout sur une base 100 alors qui dit remettre le tout sur une base 100 dit avoir forcément une courbe de référence la courbe de référence là vous le voyez c'est ici c'est l'euro dollar avec la fameuse base 100 donc les autres courbes euro à ud par exemple euro chf ici euro gbp et euro gpy qui sont donc représentés avec les couleurs donc je vais pas répéter le 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 listing comme tout à l'heure mais vous avez compris qu'elles sont toutes affichées désormais elles se comparent toutes par rapport à l'euro dollar qui est ici qui est toujours en bas 100 et qui donc l'euro dollar correspond à cette ligne horizontale euro dollar on retrouve l'euro dollar ici voyez cette ligne horizontale qui est la ligne de référence donc en fait là on est déjà dans quelque chose qui est un cran un petit peu plus évolué que le troisième onglet multi courbes forex on est sur le multi courbes force relative et là véritablement on a les forces relatives mais ramenées à une base 100 donc en valeur véritablement relative alors que là sur les multi courbes forex nous étions en vue absolue pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'utilisais le terme force relative à mauvais escient mais je le faisais exprès pour vous introduire ce nouveau con ce concept en fait de force relative que l'on trouve dans ce quatrième onglet alors cela sert à quoi une fois qu'on a affiché tout ça évidemment on ne va pas traîner directement avec ces outils mais ces outils vont être comme beaucoup d'outils d'ailleurs des outils d'aide à la décision dans le sens où nous allons pouvoir d'un seul coup d'un coup d'oeil voir sur un passé récent et sur un instant présent donc actuellement où sont les paires de devises par rapport à notre référence donc dit autrement vous voyez l'euro usd restant à son à sa base 100 en restant ici on a l'euro par exemple jbp voyez qui s'est développé qui s'est déployé vers le haut et donc on a en quelque part de fait comme on est sur euro jbp et ici euro usd on a euro en devise de base et euro ici en devise de base on a forcément et c'est ce que l'on peut déduire d'un coup d'oeil et bien le jbp qui s'affaiblit puisque euro jbp monte et donc ce n'est pas euro qui prend de l'ampleur par rapport à euro usd puisqu'on est sur devise de base et devise de base euro euro qui reste donc identique on est bien sûr un usd et un jbp et de fait un jbp qui s'affaiblit il se déprécie par rapport à un usd ou dit autrement on pourrait aussi le voir à l'inverse un usd qui s'apprécie par rapport à un jbp ça c'est évidemment la contrepartie elle est moins naturelle parce que l'euro usd reste la devise la paire de devises de références on l'a vu ici euro usd c'est la base 100 alors si vous avez des questions comme ça c'est un webinaire pratique n'hésitez pas et si vous n'avez pas de questions et bien je continue alors une fois qu'on a cette force relative en multi courbes forex c'est à dire en paire de devises on comprend bien qu'on a pu en déduire des choses on a pu en déduire que alors on va replacer ça sur son contexte on est ici en courbe une journée sur une année on pourrait très bien le voir en cinq minutes début de mois ou en cinq minutes sur deux semaines voyez on peut très bien changer les unités de temps je vais revenir sur mon une journée une année et donc cela veut dire et on voit l'échelle du temps en bas que au fil des séances peu à peu depuis le mois de à peu près juillet puisque avant le mois de juillet 2000 2016 nous étions sur des paires de devises entre euro gbp et euro usd qui somme toute restait assez proche même si touche toujours forcément une évolution parce que les deux ne sont pas pégés mais par contre effectivement depuis en gros le mois de juin et depuis finalement le fameux 23 24 juin fameux brexit on a une je vais employer également ce terme à mauvais escient mais c'est pour vous introduire les concepts qui vont arriver ensuite une sorte de décorrélation entre ces pairs et vous voyez que on a effectivement une dépréciation et c'est ce que l'on a dit tout à l'heure en parlant du gbp une dépréciation de la livre sterling par rapport finalement au reste donc on est en train peu à peu comme cela en d'un coup d'oeil de de décomposer finalement les les devises qui font partie de la paire donc on en déduit pas grand chose sur euro parce que euro contre euro on ne peut rien savoir mais effectivement gbp face à usd on voit bien que gbp s'est déprécié face à usd donc on a l'explication désormais avec ce moment là donc vers la fin juin 2016 de l'année dernière et voyez que cette dépréciation elle a duré un certain temps et puis ensuite elle a s'est amplifié puis on est on a une petite consolidation puis c'est reparti puis une consolidation et on est en train peut-être de buter sur une sorte de résistance alors peu importe le chiffre 120 c'est une base donc 120 c'est une base par rapport à une base 100 donc c'est du relatif dit autrement c'est une dépréciation aux alentours au maximum de une vingtaine de pourcents alors par rapport au dollar américain évidemment et par rapport à un point d'origine le point d'origine étant n'étant pas forcément et toujours forcément ici mais le point d'origine étant forcément l'historique que l'on a pris donc là j'ai pris un jour une année donc on est en période quotidienne et avec un historique d'une année donc finalement le point d'origine est ici alors pourquoi je dis ça parce que le fameux 20% ou exactement si on regarde aujourd'hui où on en est on en est à 16 finalement par rapport à la base 100 à 16% de dépréciation ce n'est pas par rapport au brexit mais c'est par rapport finalement au 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 début du mois de février 2016 c'est à dire en gros à il ya un an si nous étions à partir du si nous nous mettions à partir du brexit nous devrions avoir un historique à partir du 23 juin 2016 nous étions voyez non pas à à la base 100 sur euro jbp mais on était sur du 97 alors virgule 34 peu importe on est en gros sur du 97 c'est ce point ici donc ce point ici 97 il ya trois points de plus par rapport à la base 100 il ya trois points de plus à rajouter finalement à toute cette courbe qui devrait être décalé trois points plus haut et donc on a non pas une dépréciation ultime vers 121 40 et quelques mais plutôt vers 121 plus trois points c'est à dire 124 avec les virgules on est peut-être à 125 en gros un quart de la valeur a été dépréciée au maximum sur sur jbp par rapport au dollar américain voilà en fait c'est surtout pour dire que tout cela tout cet affichage et tout ce qui va suivre ensuite est dans le même esprit c'est à dire que tout ça correspond par rapport à un point de départ un point de départ qui correspond au début de l'historique donc si vous mettez un an ça sera un an si vous mettez six mois ça sera six mois si vous mettez deux ans ça sera deux ans et ça peut faire décaler les choses un peu plus vers le haut un peu plus vers le bas alors par rapport à ce que l'on a dit tout à l'heure sur le multi courbes force relative on en a déduit donc certaines choses sur notamment jbp qui se voilà qui se déprécie face au dollar américain c'est vrai que l'on est dans la déduction manuelle alors c'est dommage de ne pas le faire automatiquement parce que ce que l'on a fait manuellement un outil informatique peut le faire et c'est pour ça que on retrouve ce que je viens d'expliquer dans le premier onglet c'est pour ça qu'on n'a pas commencé par ce premier onglet parce que je voulais vous montrer peu à peu les choses venir et donc c'est ce premier onglet qui nous fait la synthèse de ce que l'on vient de dire c'est à dire l'indice des devises ce premier onglet qui est finalement le premier onglet pourquoi parce que c'est le plus intéressant et c'est l'onglet qui décompose finalement les devises qui correspondent à chaque paire et les paires mises entre elles font que on a des forces relatives non pas sur les paires en elles mêmes mais bien sûr les devises par rapport à d'autres devises donc une monnaie par rapport à une autre monnaie et c'est tout l'intérêt de cette courbe donc là vous voyez qu'on est sur l'indice des devises USD, Euro, GBP, CHF, GPY, AUD on est sur des devises qui sont non pas dans des paires mais qui sont bien les devises en elles mêmes alors pour que tout ça coïncide par rapport à ce que nous avions vu précédemment on va remettre en jour sur un an voilà jour sur un an on va recaler un petit peu le graphique voilà et là on est sur depuis un an effectivement des devises qui d'une part s'apprécient c'est le cas notamment celle-ci en marron puis qui s'est dépréciée ensuite donc c'est le cas du GPY du Yen on a des devises à contrario qui se dépréciaient un petit peu mais bon somme toute elles restaient dans la norme et puis d'un seul coup à partir du fameux 23 juin 2016 qui se déprécie fortement et là vous voyez on est évidemment sur notre devise anglaise le GBP qui s'est fortement dépréciée qui a continué à se déprécier même s'il y a eu un petit une petite consolidation un petit retracement donc haussier pour le coup un petit effet de réappréciation mais on est sur une voilà sur une devise qui s'est dépréciée face aux autres devises donc face à un panier de devises donc là on étudie véritablement les forces relatives non pas sur les paires mais à l'intérieur de chaque paire sur la devise de base la devise de contrepartie et tout ça vis-à-vis des autres qui constituent le panier et on est sur cet effet de devises qui s'apprécient ou qui se déprécient dans le temps et puis on a évidemment des devises qui dans le temps et bien restent à peu près neutres c'est le cas notamment de l'euro ici alors le dollar américain somme toute même si c'est un petit peu apprécié et ces derniers temps il reste il est revenu d'ailleurs même par rapport à l'historique dont on parle c'est-à-dire un an il reste somme toute dans dans les clous donc on a deux effets ici on a un effet qui permet de regarder ce qui ce qui est l'état des forces actuelles au niveau des devises et un deuxième effet qui est assez intéressant qui est de regarder ce qui s'est passé dans le passé récent alors dans le passé que l'on choisit dans le passé qui est le passé par rapport à notre horizon de temps notamment donc là on est sur quelque chose qui est vraiment très très loin c'est pour vous montrer le concept maintenant on peut très bien s'en servir pour de l'intraday je vais descendre en cinq minutes par exemple en deux semaines voilà et là en cinq minutes de semaine vous voyez il nous affiche les évolutions donc toujours un passé récent mais non plus sur un an mais là pour le coup et bien sûr les quelques séances précédentes donc jusqu'à à peu près deux semaines donc le point de départ est ici c'était le 17 janvier il y a deux semaines et toutes ces devises partant d'une base sans évoluent 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 se déprécie s'apprécie évoluent évoluent et aujourd'hui somme toute on a l'état des forces à ce soir le 31 janvier à peu près vers 18h alors le flux a été coupé à 18h pour le webinaire mais c'est vrai que là vous voyez l'état actuel par rapport je le répète à il y a deux semaines donc là on va prendre USD ici en référence vous voyez c'est la devise qui finalement depuis deux semaines actuellement s'est le plus dépréciée à ce soir en cinq minutes et GBP c'est peut-être celle qui s'est le plus appréciée mais tout ça je le répète c'est par rapport à un certain historique si je fais du 5 minutes non pas par rapport à deux semaines mais par rapport à seulement une semaine voyons ce que cela donne et bien nous voyons que le GBP qui s'était le plus apprécié par rapport à il y a deux semaines et bien vous voyez se retrouve pas fortement déprécié mais un peu déprécié par rapport à il y a une semaine alors tout cela pour vous dire quoi pour vous dire que sur ces outils on a l'état des forces effectivement mais c'est un état des forces qui est donc relatif par rapport à un panier de devise si on change le panier ça va changer l'état des forces donc je vais faire un exemple je vais rajouter je vais changer ici donc USD je vais changer son panier de devise au lieu d'avoir AUDUSD on pourrait très bien et bien modifier AUDUSD pour ne mettre que NZDUSD ok et là pour le coup en validant vous voyez NZDUSD je valide et là USD se déprécie un peu plus que précédemment par rapport à ce nouveau panier de devise donc on peut revenir ici et remettre par défaut en remettant par défaut il m'a remis AUDUSD on peut également changer la pondération si on le souhaite alors il faut que toujours la somme soit égale à 100 donc si je mets 10% ici peut-être qu'il faudra que je mette 30% là et si je mets pas 30% il faut retrouver 5% quelque part donc peut-être ici voilà et là je retrouve du 100% 10, 25, 25, 20 et 20 je valide et là vous voyez avec une pondération différente une fois de plus USD se retrouve à un autre niveau je vais revenir je vais remettre les valeurs par défaut donc je clique ici je mets par défaut donc tout redevient à 20% je clique sur valider et vous allez voir USD une fois de plus se décaler légèrement parce que la pondération est somme toute pas non plus énormément différente mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention à cet effet là donc maintenant je vais cliquer de nouveau ici et on va parler de cette colonne qui s'appelle inverse et qui sert à quoi ça sert tout simplement pour ceux qui ont un petit peu l'habitude du forex on parle toujours de devise de base et de devise de contrepartie donc de base devise de gauche devise de contrepartie devise de droite comme on parle d'USD et bien on est sur les paramètres de l'indice USD on doit avoir notre USD évidemment de ce côté là de la paire AUD-USD donc on doit et bien changer la façon de calculer donc USD sur AUD c'est une paire qu'on n'a pas l'habitude de côté ou de regarder c'est pour ça qu'on la met à l'inverse mais on est bien sûr AUD-USD que l'on a mis en inverse en sélectionnant ici alors ça c'est fait par défaut évidemment mais c'est pour vous expliquer que ça c'est quelque chose si vous changez notamment de devise n'oubliez pas de toujours remettre la devise que vous regardez que vous paramétrez par rapport à la devise de base donc USD étant en devise de contrepartie ici forcément ces trois paires doivent être à l'inverse pour la remettre USD en devise de base sur USD CHF et USD JPY nous n'avons pas besoin de cliquer sur l'inverse parce que USD est déjà en devise de base voilà une fois qu'on a bien compris ça on ne se fait plus avoir et notamment si je rajoute ou je change une 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 paire de devises je dois toujours penser à mettre la devise que j'étudie sur la devise de base alors par exemple USD GPY USD JPY si je veux le changer parce que je ne veux pas regarder mon indice USD par rapport à USD JPY mais par rapport à du NZD USD à ce moment là je vais cliquer sur modifier je vais ici mettre NZD slash USD je vais cliquer sur ok et là vous avez NZD slash USD si je fais valider je vais avoir un certain résultat cela m'a apprécié un petit peu plus la devise par rapport à précédemment mais elle est toujours dépréciée par rapport il y a une semaine je vais revenir sur USD parce que j'espère que vous l'avez remarqué il y a une erreur donc je vais cliquer ici et l'erreur vient d'où elle vient du fait que j'ai rajouté j'ai remplacé en fait USD GPY par NZD USD et j'ai oublié de cliquer sur inverse ici comme USD est en devise de contrepartie je suis obligé de cliquer sur inverse pour mettre USD en devise de base et donc d'avoir quelque chose de cohérent avoir de l'USD toujours en devise de base pour afficher la courbe donc je vais cliquer sur valider et regarder ce qui va se passer je clique sur valider et USD voilà descend et là on a la véritable courbe de USD par rapport à un panier de devise je reviens sur les paramétrages de USD par exemple si je veux remettre par défaut je clique tout par défaut vous l'avez compris donc il me remet USD GPY et il m'a enlevé inverse évidemment il m'a remis les pondérations sur 20% par défaut et j'ai vu qu'il y avait une question sur pondération que veut dire pondération ça veut tout simplement dire le poids le poids de chaque paire dans la composition du panier de devise par exemple je peux considérer que AUD et USD est une paire même si elle est parfois considérée comme majeure d'autres la considèrent comme mineure donc on peut considérer peut-être que une pondération à 5% pourrait suffire tandis que USD c'est vrai que c'est quand même fortement traité via euro USD et via GBP USD notamment donc je vais mettre ces deux devises à 25% USD CHF un peu moins peut-être 15% et alors pour le coup il va falloir que j'équilibre le tout donc USD GPY peut-être à 25% alors là je ne suis pas encore équilibré donc on va mettre 20% ici du coup ou je mets 10 ici et là 15 en fait vous faites un petit peu votre panier comme vous le souhaitez moi je fais des choses à grosse maille je clique sur valider et là vous voyez USD va se recaler un peu différemment bon somme toute là je suis resté sur quelque chose qui n'est pas énormément différent donc la courbe n'a pas énormément changé je reviens sur les paramètres si je mets 0% donc là il me manque 25% quelque part donc je vais les rajouter par exemple sur GBPUSD par exemple donc 25 et 25 ça me fait 50% je clique sur valider donc là ça peut faire varier les choses voilà de manière un peu plus significative que tout à l'heure c'est le cas en fait ça revient au même que de décocher USD JPY donc je n'ai pas besoin de mettre une pondération à 0 ici je peux tout simplement décocher USD JPY voilà ça évite de faire des petits trafics dit autrement je remets tout par défaut j'ai mes 20% partout je décoche une des paires et là pour le coup la pondération doit quand même être égale à 20% donc je suis quand même obligé effectivement de répartir donc 20% réparti donc ça fait 25 25 25 25 voilà je clique sur valider et ça change un petit peu la courbe voilà et ça je peux le faire pareil sur l'euro sur le GBP sur le CHF etc etc il y a énormément de courbes effectivement affichées à l'écran je peux avoir besoin de regarder uniquement une courbe par rapport à une autre je peux donc directement décocher certaines courbes voilà celles que je souhaite retirer par exemple et je ne veux par exemple que regarder USD par rapport à GBP USD par rapport à GBP l'USD a plutôt tendance à s'être un peu plus déprécié que GBP ce soir à 18h avec un un recul d'une semaine si je veux regarder ce qui s'est passé dans la séance et bien ça va être du 5 minutes alors bon il faudrait mettre un jour deux jours on aura les deux séances et sur les deux séances on a effectivement un GBP qui somme toute hier c'est un peu plus apprécié que USD et puis à un moment donné USD qui a pris le dessus c'est surtout GBP qui s'est déprécié a priori et puis GBP qui continue de se déprécier notamment ce matin sur les coûts de 10h vers 10h 11h et depuis la séance s'est terminée avec un retour à l'équilibre GBP étant repassé un petit peu dessus USD étant un peu plus finalement déprécié ce soir parce que toute l'après-midi a consisté à avoir USD qui s'est un peu plus déprécié que GBP donc voilà comment fonctionne cet outil je remets toutes les courbes je vais remettre un historique par exemple sur du jour avec un historique d'un an voilà je remets ce que nous avions tout à l'heure de manière classique et maintenant on va juste parler du à quoi ça sert tout ça parce qu'on a paramétré enfin on peut paramétrer on va pas changer les paramètres ils nous conviennent on a USD on a euro on a GBP on a CHF on a le Yen et puis on a le dollar australien on a un ensemble de devises qui sont des devises majeures sur lesquelles en mixant les unes aux autres on peut avoir tout un ensemble de paires comme là on en a à peu près 6 ça nous fait une combinaison entre une quinzaine peut-être de paires possible donc on est sur la recherche finalement de ce qui se déprécie et de ce qui s'apprécie pourquoi ? parce que derrière on ne va pas traiter je l'ai dit on ne va pas rentrer sur le marché directement avec ça mais par contre ce que l'on peut faire avec ça c'est déduire quelles sont les paires qui ont le plus de potentiel alors tout simplement en partant du principe que les choses reviennent un jour ou l'autre sur les marchés à l'équilibre et que de fait un GBP qui s'est fortement déprécié par rapport à un AUD qui s'est le plus apprécié à ce soir depuis un an en journalier et bien ça fait que si on était entre guillemets swing trader c'est à dire sur plusieurs séances à ce moment là il serait préférable de traiter la paire AUD-JPY que de traiter AUD-JPY pardon il est préférable de traiter la paire AUD-JBP que de traiter la paire AUD-JPY pourquoi ? parce qu'en fait AUD et JPY depuis un an sont finalement restés à peu près identiques à ce soir en tout cas le 31 janvier à 18h alors que GBP lui dans le temps s'est fortement déprécié et c'est vraiment éloigné de AUD de manière forte alors peu importe le delta c'est pas avec le delta que l'on va avoir puisque vous l'avez bien vu c'est du relatif mais c'est surtout de prendre les extrêmes parce que les extrêmes vont nous permettre de mieux profiter d'un retour à l'équilibre dit autrement AUD slash GBP si on était sur cette paire GBP AUD c'est plutôt sur GBP AUD qu'il faut être parce que c'est pas AUD GBP mais bien GBP AUD à ce moment là on aurait plus tendance à acheter du GBP AUD qu'à le vendre en swing à ce soir pour les séances à venir parce que GBP a le plus de probabilité d'un retour à l'équilibre donc de se rapprocher finalement de la base 100 de se rapprocher finalement vers le du haut tandis que AUD a le plus de probabilité du même retour à l'équilibre mais à l'inverse c'est à dire d'un retour vers le bas dit autrement achat de GBP vente de AUD sur la paire GBP AUD on est sur du achat donc sur du long GBP AUD et si on était sur la paire inverse c'est à dire AUD GBP à ce moment là ce serait un short alors tout ça n'est pas à prendre comme un signal unitaire pour acheter ou vendre évidemment on peut on doit même replacer ça dans un contexte d'analyse plus poussée plus complète mais ça permet de faire une sorte de pré-filtre et de détecter les meilleurs potentiels alors dans le même esprit de potentiel on a le onglet numéro 2 qui s'appelle corrélation qui va un cran plus loin encore que les indices de devise précédentes puisque là on est carrément sur véritablement alors le véritable indice de corrélation donc là où les paires vont ou viennent dans le même sens ou pas de manière de manière régulière alors la corrélation c'est un indice qui va de moins 1 et qui se retrouve ici de moins 1 à plus 1 donc là on a que des indices positifs donc on n'a pas de signe moins donc là dans ce que l'on voit en tout cas tout est plutôt en territoire positif c'est à dire que tout va évoluer entre guillemets dans le même sens s'il y a corrélation on va essayer de trouver voilà du moins voilà là on a du moins ici donc là vous voyez on est sur des des corrélations qui pourraient éventuellement être inverses donc on est sur du moins 1 vers plus 1 quand on est proche du moins 1 en fait quand on est à peu près au 3 quart et qu'on va vers le moins 1 ou quand on est proche du plus 1 c'est à dire quand on est à peu près au 3 quart c'est à dire à 0.75 et qu'on se rapproche au delà donc on peut aller jusqu'à du 1 je vais vous prendre un exemple voilà ici on a du 0.77 0.78 0.83 0.98 là on est sur des fortes corrélations puisqu'on est au delà des 3 quart corrélés et de manière et de manière dit autrement on est sur des paires qui évoluent dans le même sens et qui évoluent de manière corrélée alors quand on est sur du 0.5 à 0.75 donc dit autrement quand on est à peu près à la moitié et qu'on va jusqu'au 3 quart on est sur de la corrélation donc positive c'est le cas ici de 0.58 0.58 0.61 etc jusqu'à du 0.72 voilà et après on passe en forte corrélation mais là on est en corrélation dite faible en tout cas corrélation présente mais corrélation qui ne nous donne pas énormément de probabilité et que cela continue fortement et ensuite quand on est en dessous de 0.5 et qu'on va vers le moins 0.5 alors il y a déjà une frontière à 0 quand on est en dessous de 0.5 et qu'on va vers 0 à ce moment là on est on est dit pas corrélé donc il n'y a pas de corrélation même si autour de 0.5 on commence à sentir une corrélation mais mathématiquement en dessous de 0.5 il n'y a pas de corrélation jusqu'à 0 et ensuite on passe en négatif de 0 à moins 0.5 donc on va voir cela voilà moins 0.27 moins 0.35 moins 0.4 jusqu'à moins 0.42 ici pour notre exemple on est sur et bien des paires qui ne sont pas corrélées et éventuellement si elles le devenaient ça serait plutôt à l'inverse alors ça commence à partir de moins 0.5 il y a une faible corrélation jusqu'à moins 0.75 donc de la moitié au trois quarts c'est une corrélation dite inverse alors inverse pourquoi parce que ça veut dire que quand une paire va d'un côté l'autre paire va de l'autre et tout ça c'est notamment dû mais pas toujours mais ça peut être dû aux effets de devises de base devises de contrepartie donc le fait que on soit en négatif ou en positif ne change strictement rien au principe le principe c'est de partir de 0 en gros et d'aller jusqu'à du 1 ou de 0 jusqu'à du moins 1 l'effet étant le même au niveau des seuils donc les seuils je les répète on a du 0.5 donc 50% à un moment donné quand on passe les 50% on est donc en négatif moins 0.5 voire moins et bien on est sur du de la corrélation qui commence à apparaître jusqu'à moins 0.75 on est sur de la faible corrélation mais dite inverse et ensuite à moins 0.75 jusqu'à moins 1 donc juste des trois quarts à 100% en quelque part on est sur de la forte corrélation évidemment plus on se rapproche de moins 1 et plus on est fortement corrélé à ce moment là c'est du moins 0.79 par exemple ici ou moins 0.80 moins 0.85 ici pour la plus forte corrélation alors elle est inverse évidemment parce qu'elle est en territoire négatif alors corrélation oui corrélation mais par rapport à quoi en fait corrélation par rapport à une base 100 et une base 100 qui est là pour le coup ici l'euro dollar donc vous voyez comme l'euro slash dollar l'USD est en devise de contrepartie on a sur USD slash NOC et bien finalement la devise qui était en contrepartie ici qui passe en devise de base et c'est l'explication du pourquoi on a cette corrélation inverse et pourquoi elle est forte parce que finalement si on débarrasse nos deux paires USD NOC et euro USD battle USD qui est finalement la devise pivot on est sur EURNOC et EURNOC c'est une devise effectivement qui évolue sans aller très loin donc on est sur quelque chose qui est assez corrélé et c'est logique la couronne norvégienne n'est pas une émanation évidemment de l'euro mais la couronne norvégienne est rattachée ou se rattache en tout cas à l'euro parce que à terme la couronne norvégienne devrait en tout cas c'était dans les plans initiaux rejoindre l'euro et c'est pour ça qu'il fallait quasiment faire un peg entre NOC et euro c'est aussi l'explication de cette corrélation donc c'est une corrélation inverse on l'a vu on a vu pourquoi je vais remonter et par rapport à euro dollar on a ici euro HKD qui est une très forte corrélation alors pareil HKD le dollar de Hong Kong on est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'euro certes mais finalement comme on est sur une base euro USD et euro HKD et bien débarrassé de l'euro on est sur USD HKD et USD HKD ou HKD USD peu importe on est sur une devise qui est là pour le coup pégée quasiment à 100% et ça se retrouve dans la corrélation ici à 0,98 donc ces paires corrélées ça peut être intéressant notamment quand on est sur des corrélations qui sont ni trop fortes ni trop faibles donc l'idéal étant de se retrouver autour de 0,75 ou de moins 0,75 vous l'avez compris ça marche dans les deux sens peu importe que ce soit inverse ou que ce soit dans le même sens l'idéal étant que les devises les paires de devises soient un peu corrélées mais pas totalement pourquoi ? parce que quand il y aurait une décorrélation temporaire à ce moment là et bien on se positionne pour retrouver la corrélation donc long d'un côté short de l'autre évidemment pour que dans un temps qui normalement n'est pas infini puisqu'on est à une décorrélation autour de 0,75% corrélée cela veut dire qu'on a du 25% du temps qui est décorrélé alors 0,75% c'est un pivot évidemment plus on monte mieux c'est parce que moins ce temps est long donc à 0,80% c'est encore mieux 0,85% c'est encore mieux maintenant il ne faut pas être trop corrélé parce que sinon on a l'effet inverse c'est à dire qu'on attend très longtemps avant de voir une décorrélation temporaire donc ce que l'on va rechercher par cet onglet corrélation ce n'est pas une devise totalement corrélée comme l'est ici euro HKD par exemple par rapport à euro dollar on ne peut rien faire là dessus mais peut-être d'aller rechercher effectivement euro dollar versus GBPUSD et là on est sur des paires qui sont somme toute assez proches dans leur comportement on est sur des paires qui sont généralement corrélées alors ça se voit avec l'historique que l'on a ici corrélation entre l'actif X et l'actif Y c'est à dire entre le câble et le russe on est sur des corrélations qui sont de manière générale en 5 minutes et sur l'historique que l'on a mis donc c'est à dire deux semaines mais là l'historique a moins d'importance que précédemment mais en tout cas sur du 5 minutes on est sur une paire qui est donc fortement corrélée la plupart du temps et de temps en temps on a une décorrélation et on peut même avoir une décorrélation une recorrélation inverse temporaire et on repasse assez facilement dans de la corrélation positive dit autrement deux paires qui évoluent avec le même comportement la plupart du temps et ce fameux la plupart du temps c'est ce qui va nous permettre et bien de nous positionner idéalement lorsque on a des décorrélations temporaires donc typiquement dans ces moments où ça devient proche du zéro et même ça passe là pour le coup ici en rouge et là aussi donc effectivement entre 11h et midi il y avait peut-être moyen de se positionner tandis que pareil vers 2-3h du matin il y avait certainement moyen de se positionner pour attendre une recorrélation donc short d'un côté long de l'autre parce que la paire à terme les trois quarts du temps à peu près même 80% du temps est en forte corrélation c'est-à-dire que la paire évolue les deux paires évoluent dans le même sens ou la paire évolue dans le même sens que l'autre donc voilà comment on peut repérer des opportunités évidemment ça ne ça n'enlève en rien tout le travail que l'on doit faire après en aval là on est plutôt en amont dans une sorte de pré-filtre dans une sorte de sélection de meilleur potentiel ensuite il faut en aval évidemment travailler comme à son habitude c'est-à-dire faire l'analyse globale et si on part sur des corrélations et si on part sur des indices de devises vous l'avez bien compris on part sur des choses qui vont aller plus loin qu'une simple paire mais peut-être le travail de d'analyse de deux paires et non plus que d'une seule paire donc c'est un double travail qui peut notamment sur les corrélations être nécessaire mais c'est un travail qui peut être payant parce que derrière effectivement on va bénéficier de cet effet de décorrélation temporaire positionnement pour une recorrélation in fine qui est attendue donc ne jamais prendre ces outils forex donc multicourbe forex multicourbe force relative indice des devises et corrélation comme signal unitaire pour prendre une position et vous l'avez bien compris on décortique on décortique les paires on regarde leurs composants on regarde leurs comportements entre elles et grâce à ça on va se diriger vers l'analyse des meilleurs potentiels et vous l'avez bien compris par la présentation d'aujourd'hui multicourbe forex multicourbe force relative sont des onglets qui nous donnent des choses simples moi je vous conseille d'aller un poil plus loin donc en regardant les indices de devises notamment donc les devises qui sont à des extrémums qui ont donc le plus de probabilité de se retrouver sur des zones d'équilibre et puis des corrélations alors non pas en allant rechercher les plus fortes corrélations qu'elles soient positives ou négatives mais ni en allant rechercher évidemment des choses qui ne sont pas corrélées parce que là il n'y a rien à dire c'est donc inefficace mais en allant rechercher des fortes corrélations autour de 0.75 0.80 peut-être un poil plus mais voilà autour de corrélations qui peuvent à un moment donné quand même laisser place à des décorrélations donc temporaires c'est ce que nous allons rechercher évidemment voilà donc on a fait le tour de ces quatre onglets on a montré un petit peu ces outils leur façon de travailler leur leur paramétrage possible et puis surtout la façon dont nous nous allons ensuite les prendre donc pas comme des signaux unitaires vous l'avez bien compris je le répète j'insiste dessus parce que je ne veux pas que vous ressortiez de ce webinaire avec l'idée que on est sur de l'achat ou de la vente à tout prix à partir de ces quatre onglets on est sur un entonnoir et de l'affinage pour laisser place ensuite à des meilleurs potentiels et à de l'analyse de meilleurs potentiels donc voilà on a fait le tour ensemble est-ce que vous avez des questions est-ce que tout est clair alors n'hésitez pas dans le dans le chat de poser vos questions il n'y a pas de questions a priori donc tout était clair et pourtant c'était quand même un webinaire pas forcément évident de prix d'abord parce qu'il est assez pratique assez technique avec des outils que l'on n'a pas généralement l'habitude d'utiliser en tout cas pas au quotidien pas de prime à bord pas pour tout le monde et puis en plus dans un contexte forex où on a on doit jongler avec deux vis de base deux vis de contrepartie si tout est clair en tout cas j'ai des retours comme quoi c'est clair et bien écoutez merci à toutes et à tous donc de m'avoir écouté j'espère que vous allez utiliser ces outils désormais et pour ma part je vous dis à bientôt et bonne soirée